Become free rich man. Become free rich man. Comment devenir un homme libre et riche ? Alors, libre et riche, pourquoi, les gars ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ben, pour faire des bonnes choses, tout simplement. Pour rendre les gens plus libres, plus heureux. Pour prendre voire l'éducation gratuite. Voilà, pour toutes ces choses-là. D'accord ? C'est pas pour s'en mettre plein les poches, par cupidité, hein, pour que les choses soient bien claires. D'ailleurs, sur cette chaîne, les gens qui regarderont les archives s'apercevront que j'ai promu le fait d'arrêter de fumer, donc d'arrêter de jeter son argent par la fenêtre pour tuer sa santé. D'accord ? Donc voilà les valeurs que je promeux. Des valeurs de liberté, des valeurs d'éducation. Et pour ça, ben, il faut du poignant, parce que le monde actuel est tout le contraire, en fait. Il rend les gens bêtes. Il détruit la capacité de réfléchir. Il rend les gens paresseux, bref. Donc, voilà. Alors, d'ailleurs, si j'ai le mot un peu éclaté comme ça, c'est que, cette nuit, je me suis réveillé, enfin, je me suis fait réveiller à 5h30 du matin par des connards qui tapaient au marteau dans l'appartement qui était au-dessus du bien. Donc, c'est très relou. Néanmoins, j'ai fait le job. Là, ça, c'est ce que j'ai fait hier. Donc, Decentralized Exchanges. Et j'ai vérifié la première place de marché décentralisée. C'est Uniswap en 2018. C'est pour ça que c'est Established 2018. Alors, ici, vous avez le lien vers CoinGecko. Le lien vers CoinGecko qui vous met tous les trucs. Vous voyez que les pourcentages, ils ont bougé entre hier et aujourd'hui. Là, c'est à 17,7, mais c'est toujours Jupiter. Ok ? Non, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, on est là. Ensuite, vous avez, si on clique ici, ça vous amène direct sur Jupiter. Ok ? On va fermer ces trucs-là. Voilà. Si vous cliquez ici, ça vous amène sur la page de CoinGecko qui recense les statistiques de Jupiter. En fait, vous pouvez avoir autre chose. About Jupiter, etc., etc. Voilà. Ensuite, ici, Uniswap. Donc, Elfamoso Uniswap sur Ethereum. Et là, vous avez, hé ! Nouveau, vous pouvez utiliser le wallet Exode. Ce que j'en recommande, qui est un très bon wallet. Mais on en parlera des wallets dans une autre vidéo. Voilà. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur Uniswap et Ethereum version 3. Et ainsi de suite. Orca. Voilà. Bon, je vous avoue que Orca, je ne suis jamais testé. Je ne sais pas trop ce que c'est. Curve. Voilà. Bon, la collection est un petit peu au ralenti. Mais c'est bien ça. Curve. Voilà. On peut rejoindre le Telegram. On peut rejoindre, on peut lire le White Paper. On peut rejoindre le Discord, si vous préférez la Discord. On peut aller voir la documentation. Parce que, Curve, il faut savoir qu'il a la particularité d'être codé en Viper. Viper, c'est le langage qui est Pythonique. qui a été inventé par le créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin himself. Par contre, récemment, il y avait eu un petit problème. Récemment, il y a un petit peu de temps, mais il y avait eu un problème. Il y avait eu une faille de sécurité. Voilà. Bon, il y va l'eau. Peut-être qu'on ira faire un tour là-dessus quand on abordera les smart contracts. Mais, pour l'instant, on n'est pas là. On revient ici. Après, vous avez Komodo Wallet. Voilà. Qui, en fait, avant s'appelait Atomic Tax. Et ils ont changé. Ils ont dit, « Hé, les gars, c'est une nouvelle ère. Maintenant, on s'appelle officiellement Komodo Wallet. » Voilà. Bref. Et ensuite, j'ai fait la même chose avec CoinMarketCap. Alors, sur CoinMarketCap, celui qui est arrivé en premier, c'est DYDX version 4. Et donc, eh bien, j'ai mis naturellement DYDX en premier. Voilà. Avec sa proportion. Donc, il était de 11%. Alors là, c'est pas pour la proportion. Là, c'est pour DYDX en priorité. Je n'ai plus de temps que ce que je pensais. Là, si je reviens sur CoinMarketCap, ici. Là, c'est monté à 13. Vous voyez, ça dépend des jours. Je vous avouerai que je ne sais pas trop sur quelle base il se... Sur quelle donnée il se base, puisqu'on n'a pas les mêmes chiffres sur CoinGecko et CoinMarketCap. Mais, voilà. Ensuite, Elix. Ouais, il ne faudra pas tous les faire. Vous avez compris comment ça marche. Après, j'ai mis DeFi là-bas. C'est un site que je vous recommande pour avoir d'informations sur la DeFi. Et oui, voilà. Bref. Donc, ça, c'était la personnalisation du projet d'hier. Aujourd'hui, je viens de finir à l'instant le projet du jour. Alors, comme je vous l'ai dit, je me suis fait réveiller à 5h30 du matin. Donc, je suis quand même de mauvaise humeur. On va dire des choses clairement. Donc, ça m'a saoulé. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour vous montrer que des fois, on est saoulé parce que vous avez des voisins qui sont des connards, ou pour une autre raison. Et il est important, et c'est là qu'on teste la discipline, il est important de faire les choses que vous devez faire. Get things done. Faites les choses que vous devez faire. Et donc, voilà. Et donc, FreeCodeCamp, pour ça, c'est très bien parce que ça vous met sur les rails et vous avez juste à faire, tout simplement. Et en plus, si vous êtes un peu comme moi, vous n'aimez pas laisser les choses inachevées, et bien, vous farcissez le projet en entier, donc les 94 étapes, d'accord ? Donc là, entre nous, le code qui est là, je m'en contrebalance. Pourquoi ? Parce que c'est des histoires de fioritures, de code couleur, CSS, etc. Mon cul sur la commode. C'est pour les gens qui aiment les trucs bidouillés avec... C'est pour les... Comment on appelle ça déjà ? Les graphiques, les designers graphiques, d'accord ? Voilà. Donc, si c'est votre dada, faites-vous plaisir. Moi, ça me nifle au plus haut point. Je l'ai fait pour achever le tutoriel, mais je ne vais pas modifier parce que je ne vais pas m'amuser à faire du coloriage pour les cryptos. Donc, celui-là, je ne vais pas l'adapter parce que je m'en fous complètement, d'accord ? Donc, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre dans ces trucs-là. C'est que, quelle que soit la source d'enseignement que vous avez, faites le tri entre les choses dont vous allez vous servir et les choses qui ne vous intéressent pas, en fait. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je sais que ça existe. Si jamais, pour x ou x raison, pour un travail ou quoi que ce soit, j'aurais besoin d'utiliser ça, je saurais l'utiliser. Mais, personnellement, je n'en ai rien à cirer. Donc, poubelle. Tout simplement. Et donc, le prochain projet, ce sera... Vous allez utiliser un formulaire HTML. Donc, ça, c'est un intérêt. C'est parce que les formulaires, c'est pour récupérer des informations. Formulaires d'enregistrement. Voilà. Donc, ça, en plus, il est plus court. Ce sera le projet de demain. Donc là, vous voyez que le rythme que je tiens, c'est un projet par jour. Et c'est, en fait, le meilleur rythme. Parce que chaque jour suffit. À chaque jour, il suffit sa peine. La seule discipline possible, c'est la discipline que vous appliquez chaque jour. Et la discipline, c'est ultra important pour la réussite. Tout ça, tout ça. Bon, maintenant, je vais aller faire la sieste parce que je suis éclaté. Abonnez-vous. Poussez vers le haut. Partagez. Et arrêtez de fumer. C'est une débilité. Ça ne coûte de l'argent pour rien. Et ça abîme votre santé.